Et à quelques jours du premier tour de la présidentielle malienne, l'ambiance monte dans les rues de Bamako. D'un côté, les supporters du président Ibeka et de l'autre, les partisans d'une alternance au pouvoir. Nos reporters ont fait un tour dans les rues de Bamako. Voici les réactions prises auprès des citoyens. C'est ce dimanche 29 juillet que le corps électoral malien est appelé aux urnes pour choisir entre les 24 candidats en liste pour cette élection présidentielle. Ibrahim Boubakar Keïta, candidat à sa propre succession dans la rue de Bamako, on le plébiscite et on veut continuer avec sa gestion. Si certains prônent la continuité avec Ibrahim Boubakar Keïta, de l'autre côté, dans la rue de Bamako, on prône donc une alternance. Selon certains citoyens que nous avons rencontrés, cette alternance passe soit par Soumeyla Sissé ou le docteur Cheikh Maudibodjarat. Nous avons étonnés uneiction, des consacrements et des consacrements. Nous sommes étonnés une Holo- grips en lequel nous avons étonné. Des consacrements et des consacrements de l'Ottawa. Nous avons été étonnés une phrase délée de fuite sur la élection. Nous avons écrit des questions et nous avons mis ces questions. Nous avons fait un nouveau porte-pleur de la santé. Un troisième groupe de la population malienne n'a qu'un seul souhait, que les élections se passent dans de très bonnes conditions et que tout le monde accepte les résultats afin que le Mali amorce son développement et mette fin à la crise sécuritaire. Je préfère dire à Dieu, celui qui est bon pour la nation, que Dieu le met à la tête, que ça serait bon pour nous. Que Dieu envoie la tranquillité et la paix au Mali pour que tous les peuples maliens puissent avoir la restauration et la paix dans le pays. Que Dieu bénisse le Mali. Et puis Djenab Ndjaï, seule femme candidate à l'élection présidentielle au Mali, rencontre ses partisans à Sikasso, sa ville natale dans le sud du pays. La femme d'affaires malienne affrontera une vingtaine d'hommes afin de sortir les femmes de leur isolement dans ce pays du Sahel. Dans sa ville natale de Sikasso, au sud du Mali, Kante Djenab Ndjaï incarne la femme providentielle. A 55 ans, cette chef d'entreprise s'est lancée dans la course à l'élection présidentielle. Seule femme candidate, elle veut défendre celles qu'elle appelle ses soeurs maliennes et les sortir de leur isolement. Sous les couleurs de l'alliance, femmes en marche pour un Mali émergent. Ils ont dit qu'ils ont confiance à moi pour les réunir, les femmes de Kidal et de Kay, de Ségou, Sikasso, pour les réunir ensemble, de dialoguer pour la démocratie de notre pays, pour que nous sommes ensemble avec tous les hommes, les jeunes, pour le partage équitable, tout ce qu'on trouve au Mali, qu'on partage équitablement. Dans un climat d'extrême tension, Kante Djenab Ndjaï affronte 23 hommes dont le président sortant, Ibrahim Boubakar Keïta, en lice pour un second mandat. Elle compte bien profiter du bilan qu'elle juge catastrophique du président Keïta sur le plan sécuritaire pour tirer son épingle du jeu. Les femmes aussi bien que les hommes ont des possibilités. Il n'est pas dit que c'est l'homme seul qui a des possibilités de construire un pays. Une femme également peut avoir les mêmes capacités de construire le pays si elle a de bonnes idées, si elle est soutenue par des hommes compétents. Donc je pense qu'elle peut bien faire le travail. Là où les hommes ont échoué, elle, elle peut aller au-delà. Jusqu'ici peu connue du grand public, Kante Djenab Ndjaï n'a que très peu de chances de bousculer les deux grands favoris, Ibrahim Boubakar Keïta et son principal opposant, Soumaïla Sissé. Sa candidature et son discours poussent néanmoins les femmes maliennes à s'investir de plus en plus en politique. À l'international, Jean-Claude Juncker et Donald Trump sont parvenus ce mercredi à un accord désamorçant du coup des modes conflits commerciaux entre Washington et Bruxelles qui s'est traduit par des taxes douanières punitives réciproques. Je me suis dit qu'ils ont des tarifs massifs et nous devons suivre. Merci beaucoup, c'est un grand honneur pour le président Jean-Claude Juncker de l'Union Européenne. J'ai une intention. J'ai l'intention de faire un deal aujourd'hui et nous avons fait un deal aujourd'hui. Il est un homme très dur et il représente ses gens et ses pays très bien et ses pays très bien. Il a aussi un grand honneur pour le président de l'Union Européenne. Donc je pense que... ... Nous allons également résoudre les tarifs de l'estil et d'aluminium et nous allons résoudre les tarifs de rétalié. Nous avons des tarifs de rétalié. Et ça sera résoudre comme part de ce que nous faisons. On reste avec nos confrères de l'AFP, avec les parlementaires français de l'opposition qui réagissent à la prise de parole de Macron devant les députés de la majorité à la maison de l'Amérique latine mardi soir. Jamais dans notre République, depuis un an, il n'y a eu qu'il que ce soit protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République. Car c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour. Vous avez une catégorie de députés en France. Il y a ceux du clan, il y a la bande. Et le président de la République française, qui est le président de tous les Français, s'exprime devant sa bande. Mais c'est honteux ce qui s'est passé hier soir. Vous avez constaté qu'il y avait des députés membres de la commission d'enquête qui étaient aussi à la maison de l'Amérique latine. Il y a eu une confusion des gens. Dans aucun pays, aucune démocratie occidentale, ce type de pratique n'aurait lieu. Je ne comprends pas le propos qu'il vienne me chercher. Car si, et nous en sommes d'accord, Emmanuel Macron est président de la République et pas chef de bande, alors on ne peut comprendre qu'une seule chose, c'est qu'il souhaite peut-être qu'on réclame sa venue devant la commission d'enquête. Il ne suffit pas de dire je suis responsable, mais je suis irresponsable. C'est quand même ça un peu ce qu'on nous raconte avec le qu'il vienne me chercher, puisqu'il est protégé par la Constitution. Donc voilà, une totale impunité. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, à la rédaction. Portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur Espace TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada